Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un tutoriel qui j'espère va vous plaire sur comment réaliser de jolis sabots que ce soit clair ou que ce soit foncé j'ai ici le custom que je suis en train de faire que je n'ai pas avancé depuis super longtemps mais du coup comme il a un sabot foncé à faire et des sabots clairs je pense que c'est le temps de vous faire ce tutoriel pour commencer on veut parler du matériel alors pour le matériel vous allez avoir besoin de peinture blanche, de peinture marron, terre de sienne, de titane écrue et de noir vous allez avoir besoin d'un pot d'eau avec des pinceaux précisément un pinceau plutôt fin et un pinceau un peu plus épais qui pourra faire la taille de votre sabot bien évidemment prenez de l'eau propre pour ne pas salir vos sabots pendant que vous les faites, ce serait dommage et je n'ai pas d'ici assis, voilà un petit vernis à ongles transparent qui va vous permettre de lustrer vos sabots une fois terminés c'est comme pour les yeux, il faut toujours passer un petit coup de vernis transparent qui donne un effet lustrant et glossier en tout cas pour les yeux et les sabots c'est toujours ce que j'utilise, je trouve que ça donne du relief à mes sabots après vous n'êtes pas obligé vous allez prendre votre palette de peinture pour la première technique de sabot vous allez avoir besoin de la peinture claire de la peinture marron et de la peinture noire bien évidemment la peinture blanche est utile mais seulement pour peindre les sabots en blanc juste avant faites bien attention à faire des couches très fines pour pouvoir garder la forme et le sillon des sabots qu'il y a sur les figurines comme ça au moins ça peut garder le réalisme pour les sabots de vos chevaux après si les sabots sont très lisses c'est plutôt dommage mais on va s'en sortir quand même mais à ce moment là vous allez devoir plus dessiner que d'utiliser les formes qui sont déjà présentes pour commencer vous allez verser un petit peu de peinture titanée crue dans votre palette un tout petit peu pour essayer de ne pas en gâcher vous allez prendre votre pinceau et votre eau et vous allez mélanger histoire d'avoir une pâte bien homogène et une peinture plutôt fine pour pouvoir venir passer plusieurs couches sur le sabot que vous voulez peindre peignez toujours dans le sens du sabot et des sillons du sabot pour pouvoir garder les formes qu'on pourra utiliser ensuite pour faire les nuances il y a plusieurs techniques de sabot mais moi je ne vais vous montrer qu'une technique entièrement à l'acrylique que j'aime beaucoup et que j'utilise pour toutes mes figurines donc voilà le sabot alors la technique avec les sabots c'est que pour les balsanes donc les pigments sont clairs à ce moment là vous allez faire un sabot clair et s'il n'y a pas de balsanes de taches blanches sur les pieds vous ne faites pas de sabot clair vous faites un sabot foncé ça permettra déjà de différencier les sabots clairs et les sabots foncés sur votre cheval et de donner plus de réalisme car dans la réalité les sabots clairs sont uniquement sur les jambes où il y a des balsanes et les sabots foncés sur celles où il n'y en a pas la deuxième étape est un petit peu plus complexe donc je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux vous allez prendre votre peinture terre de sienne brûlée ou terre de sienne c'est pas grave du tout si c'est un petit peu plus clair car on va pouvoir la foncer selon notre envie vous en mettez un tout petit peu pareil pas beaucoup pour pas gâcher de la peinture et vous allez ajouter un petit peu de noir d'ivoire oh là là le pauvre fail sur le côté de votre palette donc ici j'ai ma palette avec mon noir juste là et mon marron juste là vous prenez un petit peu de noir et vous allez le mélanger à votre marron de façon à avoir une peinture plutôt foncée comme ceci une fois que vous avez ça vous allez mettre un petit peu de votre peinture sur le côté de votre palette du mélange que vous avez fait et vous allez rajouter de l'eau donc essayez d'avoir un mélange plutôt dilué avec vraiment plus d'eau que de peinture pour avoir un mélange très liquide que vous allez passer sur votre sabot vraiment mettez et n'hésitez pas à mettre pas mal d'eau voilà le mélange que ça donne il coule mais c'est pas grave voilà vous devez vraiment avoir un mélange très liquide une fois que votre sabot est sec et que la première couche de peinture est correcte bien sûr j'ai pas fait le dessous je vous expliquerai comment le faire plus tard vous allez passer votre mélange par dessus n'hésitez pas à mettre des endroits avec plus de dégradés et d'autres où il y en a moins ça permet de donner plus de réalisme au sabot évitez vraiment de faire des gros pâtés sur votre sabot parce que sinon après ça va être juste dégueulasse voilà et laissez sécher l'avantage de cette technique c'est que dans les sillons du sabot je ne sais pas si vous voyez bien je vous montrerai des photos très nettes juste après la peinture sera plus foncée dans les sillons dans les petites lignes qu'il y a dessiné sur le sabot elle sera plus foncée et ça va faire plus de dégradés plus de réalisme et donnera vraiment le mouvement arrondi du sabot et pareil vous remettez votre peinture de l'autre côté à un autre endroit et vous rajoutez de l'eau faut jamais rajouter le noir directement dans votre mélange transparent très liquide parce que sinon la peinture va être plus épaisse et on va perdre totalement l'effet et ce sera beaucoup trop couvrant voilà et hop on peut rajouter notre mélange sur l'arrière du sabot voilà le résultat est plutôt joli et on voit beaucoup de dégradés et on voit très bien les lignes du sabot voilà pour les sabots clairs pour les sabots foncés vous allez devoir prendre votre peinture marron toujours votre peinture noire et votre tutane vous allez verser un petit peu de peinture marron dans un coin de votre palette mettez un petit peu de noir sur le côté de votre palette moi je vais utiliser celui que j'ai déjà mis dans ma palette tout à l'heure voilà voilà excusez-moi voilà et vous allez pouvoir foncer votre mélange le foncez pas trop essayez d'avoir un brin plutôt naturel grisez un petit peu plus vos sabots la technique consiste à prendre du blanc en mettre sur le côté de votre palette le mélangez avec du noir et au lieu de faire une base marron vous allez faire une base grise ce qui va donner un effet plutôt naturel également au sabot pour les chevaux qui ont des sabots plus gris même si d'autres custom ont des sabots beaucoup plus marrons enfin vous faites comme vous voulez voilà les deux mélanges que vous devez obtenir un brin gris ou un brin marronné de cette couleur là pour un sabot foncé essayez de ne pas trop foncer votre mélange au début car de toute façon les nuances ne se verront pas dessus si vous les foncez trop d'un coup vous pouvez passer votre mélange sur le sabot et n'hésitez pas à faire plusieurs couches si votre mélange n'est pas assez opaque et ne se voit pas pour éviter qu'on voit vraiment la trace de la peinture blanche en dessous ou de l'autre couleur de sabot de votre figurine vous faites bien le derrière de votre sabot car sinon quand on va le voir de dos on ne verra pas la différence voilà faites une couleur bien homogène j'espère que vous voyez bien celui là est terminé n'oubliez pas de laisser sécher et de nettoyer votre pinceau avant d'attaquer l'étape suivante maintenant que mon sabre est sec je vais enfin pouvoir attaquer l'étape suivante alors pour l'étape suivante c'est à dire les nuances vous allez prendre votre palette et verser un petit peu de noir dans votre palette moi je vais pareil réutiliser la couleur noire que j'avais pris tout à l'heure et cette fois-ci vous allez prendre du noir très pur ce noir pur vous allez le diluer avec de l'eau n'hésitez pas à bien 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 diluer votre peinture car le noir c'est toujours une couleur qui marque énormément et dès que votre peinture est bien diluée vous allez pouvoir passer par dessus votre sabot pour faire les nuances suivez bien le mouvement du sabot la difficulté avec les sabots foncés c'est que les nuances ne se voient pas tellement alors je vais vous donner une petite technique pour cette technique vous allez prendre un pinceau très fin et du noir pur sur votre pinceau le mien est pas très fin parce que je retrouve pas mon pinceau fin mais bon je vais m'en sortir ensuite vous allez bien regarder les lignes de votre sabot normalement ça devrait se voir sur le sabot clair sur le sabot foncé ça ne se voit pas trop donc vous attendez que votre sabot sèche et vous allez suivre les lignes avec le pinceau pour pouvoir donner de la nuance à votre sabot n'oubliez pas de foncer un petit peu plus le derrière ça pourra donner vraiment du volume à votre sabot ensuite vous pouvez faire des petites lignes très claires sur le dessus du sabot pour redonner encore un petit peu plus de nuance et de profondeur suivez vraiment bien 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 les petits creux qu'il y a sur le sabot qui sont des lignes assez fines qui sont creusées et comme ça vous serez sûr de pas vous tromper vous pouvez prendre du marron, du gris ou du beige pour finir votre sabot vous allez avoir besoin d'un pinceau extrêmement fin j'ai retrouvé mon pinceau fin comme vous pouvez le voir il est vraiment très très fin bon cette figurine ne tient pas mais bon on va s'adapter vous allez prendre votre palette et récupérer le mélange de titane et cru donc de beige très clair que vous avez mis sur votre palette tout à l'heure pour le pinceau clair si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure vous pouvez carrément remettre de la peinture vous n'êtes pas du tout obligé de nuancer vous pouvez prendre la peinture pure moi je décide toujours de nuancer un petit peu et cette fois ci vous allez devoir être très minutieux et suivre le tour de votre sabot tout au dessus une fois que la ligne est faite moi je vais décider de nuancer un petit peu la ligne pour essayer de la fondre dans le décor mais si vous avez fait une ligne suffisamment fondue dans le décor car elle est pas trop foncée vous pouvez totalement la laisser comme ça c'est pas grave du tout moi je préfère la nuancer et la fondre vraiment dans le sabot histoire qu'elle se voit pas trop mais que le sabot reste quand même bien net je décide de la nuancer avec du gris car ça me permet de encore plus nuancer mes sabots car plus c'est nuancé plus c'est joli et plus ce sera réaliste n'hésitez pas à vous entrainer à tester des choses ceci est ma technique mais il y en a plein d'autres notamment des techniques au pastel moi je préfère celle à l'acrylique je les trouve plus nettes et plus réalistes mais après c'est chacun son choix le monde de la cutomisation est super et le but c'est quand même de s'amuser sur ce je vous mets des petites photos des sabots terminés et je vous fais de gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et en commentaire donnez moi quelques autres idées de vidéos et puis on pourra se laisser là dessus bye bye